Comment créer des PowerPoints autonomes et personnalisés et permettre à chaque collaborateur d'accéder directement aux informations qui le concernent ? Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair encore. L'idée est la suivante. Je reçois par mail votre PowerPoint. En ouvrant la pièce jointe de ce PowerPoint, le PowerPoint se met directement en mode diaporama. Et sur chaque écran, je suis invité à faire des choix en cliquant sur différentes zones. J'arrive sur le slide numéro 1. J'ai un certain niveau d'information et ça me donne la possibilité, pour poursuivre la lecture du PowerPoint, de cliquer sur telle zone ou telle zone, ou sur un bouton, ou sur une zone de texte, ou sur un élément particulier qui va me renvoyer sur différents slides par la suite. Et l'idée, c'est qu'en fonction des clics que je vais faire, je vais naviguer dans le PowerPoint uniquement sur les sujets de mon choix. Dans ce petit visuel, je vais d'abord cliquer sur le premier slide, qui est le premier rectangle orange, qui va me renvoyer trois slides plus loin, sans que je le sache, sans que j'en ai conscience. Et puis, je vais cliquer sur ce deuxième slide orange, sur une autre zone pour aller plus loin, qui m'enverra trois slides plus loin, puis deux slides et trois slides plus loin, etc. Donc ça, c'est l'idée, c'est de créer des PowerPoint qui s'ouvrent tout seuls directement en mode diaporama, et qui m'invitent à cliquer sur telle ou telle zone de chaque slide pour affiner la connaissance du sujet selon mes besoins. Ça, c'est la grande idée de ce système en arborescence, et l'objectif, bien sûr, c'est d'augmenter le taux de satisfaction de la connaissance des PowerPoint que vous envoyez, parce que chacun aura un parcours de consultation des PowerPoint qui lui sera propre, puisque chacun aura cliqué selon ses besoins. Alors, comment est-ce que ça se présente tout ça, et surtout, quel est le champ applicatif ? Une fois qu'on a conçu ces PowerPoint, je dirais, par arborescence, on peut créer, bien sûr, des quiz, des QCM, ou encore des escape games. Les escape games, vous mettez le lecteur du slide, le lecteur de votre PowerPoint dans une situation, avec des choix à faire, avec, par exemple, quatre scénarios possibles. Soit vous cliquez sur le scénario 1, le 2, le 3, le 4, et chacun des scénarios vous envoie plusieurs slides plus loin, avec, à nouveau, sur chaque slide, des choix à faire. Donc, c'est un système par arborescence, et ça peut très bien fonctionner pour faire un escape game, et PowerPoint est tout à fait adapté pour concevoir des escape games qui servent d'icebreaker, qui servent à des jeunes collaborateurs qui viennent intégrer l'entreprise, à découvrir, par exemple, les différents services, les différents départements, les différentes divisions de l'entreprise. Ça peut servir également à évaluer un contenu qui a été transmis, ou à la suite d'une formation, qu'elle soit en formation, cette formation en format physique, hybride, ou en e-learning, avec un système de questions, avec un système d'évaluation, et la possibilité, par exemple, à la fin du parcours de consultation, en fonction des différents clics, des différentes réponses que vous aurez fournies, et bien, pourquoi pas avoir, à la fin, une note et un commentaire de cette note, ou bien avoir une jauge qui vous dit, voilà, vous avez répondu à 7 questions sur 10. C'est un exemple. On peut imaginer aussi, avec ce système de PowerPoint conçu, avec une arborescence, réaliser des tests de connaissances sur un sujet, sur un logiciel, sur la maîtrise d'un logiciel ou d'une langue. On peut créer complètement des tests de langue, avec ce système en arborescence, on peut créer des tests psychotechniques, des tests de personnalité. Il n'y a pas de limite au champ applicatif de ce type de supports PowerPoint qui sont créés en arborescence. Ça peut, bien sûr, et c'est le principe, offrir une découverte d'informations spécifiques, des informations qui sont noyées dans la masse de l'ensemble du PowerPoint. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de, en offrant ces zones à cliquer, en offrant la possibilité de cliquer selon ces centres d'intérêt, selon ces besoins, et bien d'accéder à l'information qui nous concerne. Et ainsi, peut-être, sur un PowerPoint, par exemple, de 40 slides, d'accéder qu'aux 20% qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire 4 slides sur les 20, ou 20 slides sur 100, et ainsi ne pas être embêté par les 80% de l'information qui nous concerne moins directement. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça se présente comment ? Imaginez que vous ayez une présentation de 35 slides. Vous recevez cette présentation de 35 slides, mais qui va s'ouvrir directement sur le slide 1. C'est celui que vous verrez. Donc, bien évidemment, sur ce slide 1, admettons que vous soyez le collaborateur orange, le collaborateur numéro 1. Sur ce slide 1, vous avez un certain niveau d'informations qui vous invite à choisir la suite du contenu que vous souhaitez, soit sous la forme d'une question, soit sous la forme de thématique. Vous allez cliquer, par exemple, sur le bouton 2, qui va vous envoyer directement sur le slide 4, mais sans que vous ayez l'impression de zapper le slide 2 ou 3, puisqu'il s'agit d'un PowerPoint en format diaporama. Vous ne voyez pas que vous sautez le 2 et le 3. Pour vous, c'est naturel de passer du 1 au 4. Et puis du 4, vous allez passer au 7, puis au 9, puis au 10, puis au 26. Et le dernier slide de votre présentation, selon les clics que vous aurez faits, selon les choix d'informations que vous aurez faits, eh bien, terminera ce PowerPoint en slide 35. Prenons l'exemple d'un deuxième collaborateur, on va l'appeler le collaborateur vert. Comme le collaborateur orange, il va commencer de la même façon par le slide numéro 1, puisque le PowerPoint en mode diaporama s'ouvre sur ce premier slide, et puis il va cliquer une zone différente que celle cliquée par le collaborateur orange. Ça l'emmènera donc sur le slide 2, puis le slide 3. Il sautera directement au slide 10, puis au slide 18, et il terminera par le 33 et le 34e slide, qui sera le dernier slide de la consultation de ce PowerPoint. Alors, voyez l'idée, c'est le même PowerPoint que vous envoyez à 100 personnes, et l'idée, c'est que chacune des 100 personnes aura peut-être un parcours différent, et peut-être un niveau d'information différent, mais ce niveau d'information différent, il ne faut pas vous en émouvoir, ça signifie que ça correspond à des besoins différents. Et le taux de satisfaction de chacun des collaborateurs qui consommera, qui consultera ce PowerPoint qui, du coup, sera personnalisé pour lui, eh bien, ce taux de satisfaction, forcément, sera supérieur au fait, ou à la situation habituelle, s'il avait à, comment dirais-je, à consulter les 35 slides, dont plein de slides ne l'intéressent pas ou ne sont pas assez compréhensibles pour lui. Voilà le principe. Alors, une fois que vous décidez de faire un support en arborescence, il y a quatre grandes étapes de travail à respecter. La première étape, c'est de concevoir votre arborescence, de savoir ce que vous mettez sur le slide 1. Du slide 1, on peut arriver à combien de résultats, c'est-à-dire à combien de slides différents derrière, en cliquant. Alors, s'il y a juste deux clics, ça va vous renvoyer sur deux slides différents. S'il y a cinq clics possibles dès le slide 1, ça va renvoyer sur cinq slides différents, etc. et de la même façon pour chaque étape, pour chaque slide. Un système en arborescence. Deuxièmement, une fois que vous avez déterminé le nombre de slides, la nature des slides, eh bien, il va falloir, bien sûr, réaliser, concevoir, créer ces différents slides. Et ensuite, il va falloir mailler, c'est-à-dire dire que du slide 3, on peut aller au slide 5, au slide 7, au slide 12 et au slide 17. Du slide 17, on peut aller au slide 3, revenir en slide 3, on peut aller au slide 25, on peut aller aussi au slide 21, etc. C'est-à-dire de créer les liens hypertextes sur chaque zone à cliquer, de chaque slide de votre PowerPoint. Et puis, la quatrième étape, c'est la plus courte, c'est une fois que l'ensemble de votre PowerPoint est créé, avec les liens qui font naviguer de slide en slide, eh bien, il faudra enregistrer votre PowerPoint sous un format particulier qui s'appelle le format PPSX ou PPSM. Les deux formats existent et produisent le même effet. Donc, ça se situe dans Fichier, Enregistrer sous, et plutôt que d'avoir le format PPTX classique, eh bien, vous verrez dans la liste, il y a une vingtaine ou peut-être 25 formats d'enregistrement différents. Donc, Enregistrer sous, et vous aurez ce fameux format qui s'appelle PPSX, Diaporama Powerpoint, PPSX, ou mode PPSM, qui est celui qui est en dessous. Voilà pour les quatre étapes de travail. Alors, il y a du boulot pour faire ce genre de choses, mais l'idée, voyez le format PPSX ou PPSM, la piège-jointe du mail s'ouvrira directement en mode Diaporama, c'est-à-dire dans un format dans lequel les collaborateurs qui liront votre PowerPoint pourront cliquer directement pour actionner les liens hypertextes. Alors, voilà un exemple d'arborescence qui m'a servi à faire le tuto et à faire le travail que je vais vous montrer derrière, puisque j'ai réalisé ce système en arborescence. Donc, l'idée, c'est que sur ce slide 1, le premier rectangle que vous voyez à gauche, il y a un sujet d'entrée, il y a une présentation, il y a éventuellement une question qui vous offre, par exemple, deux choix. Le choix 1, donc vous cliquez sur le choix 1 ou bien vous cliquez sur le choix 2. Admettons que vous cliquez sur le choix 1, ça vous renvoie directement sur l'écran numéro 2, sur le slide 2, qui lui-même est porteur d'une information, un commentaire ou une réponse ou un niveau d'information qui correspond à ce choix numéro 1 que vous avez fait sur le slide 1. Sur ce slide 2, pour prolonger la lecture de ce slide, on vous proposera à nouveau, par exemple, deux choix. Alors, j'ai mis deux choix là, mais ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10, c'est à vous de voir comment vous construisez votre arborescence. Et par exemple, en cliquant sur le choix 4, ça vous renvoie sur le slide 3, qui lui-même est porteur d'un commentaire ou d'informations qui correspondent à ce choix 4, qui était présent sur le slide 2. Et pour aller plus loin, au-delà de ce commentaire, vous avez à nouveau un choix de deux zones à cliquer, le choix 9 et le choix 10. Si vous cliquez sur le choix 9, ça ouvrira directement le slide 4 avec le commentaire de ce choix 9. Et vous voyez que vous avez un parcours d'accès à l'information, de consultation de ce PowerPoint, qui en tout et pour tout fait 25 slides, mais vous, vous n'allez ouvrir qu'à partir du slide 1 que 3 autres slides pour avoir un niveau d'information qui vous est spécifique et qui correspond aux différents clics, c'est-à-dire aux besoins que vous avez manifestés en cliquant, j'ai besoin d'en savoir plus sur tel élément, vous avez cliqué pour ouvrir, et à partir de cet élément, vous avez dit j'ai besoin d'en savoir plus sous un autre angle, vous avez cliqué pour arriver jusqu'au slide 4 qui vous donne un autre niveau d'information un peu plus précis. Et vous noterez que dans ce dispositif où il y a deux choix par slide à chaque fois, et bien vous arrivez sur le slide 4 avec 8 parcours possibles, 8 commentaires différents, sur le choix 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait 8 scénarios, 8 situations, 8 parcours d'information différents. Alors, comme cette chaîne, tutopowerpoint.fr et cette chaîne YouTube est concrète, j'ai réalisé pour vous cette arborescence avec ces 14 choix possibles. Imaginez un premier slide avec, à la place de question 1, alors soit vraiment une question, si c'est un QCM, mais ça peut être un élément, un support d'information informatif avec un texte, un premier niveau d'information sur ce slide 1, à la place de la question 1, et pour aller plus loin, vous avez deux choix proposés, soit le choix 1, soit le choix 2, alors vous voyez que je passe de la flèche à la main, la main vous indique qu'il y a un lien hypertexte qui va ouvrir quelque chose. Alors, par exemple, je vais cliquer sur le choix 2, qui m'emmène, voyez sur le slide, où il est écrit choix 2, alors imaginez un texte qui correspond à ce choix 2, et toujours pareil, pour aller plus loin, vous avez deux choix possibles, dans cet exemple, le choix 5 ou le choix 6, je vais cliquer pour alterner sur le choix 5, donc on va bien dans la zone où c'est bien le choix 5 avec le texte du choix 5, et toujours pareil, pour aller plus loin que ce choix 5, que ce texte qui correspond au choix 5, et bien vous avez à nouveau deux façons d'approfondir cette connaissance, soit le choix 11, soit le choix 12, je vais cliquer sur le choix 12 pour alterner, et vous voyez bien que ça correspond bien au slide qui apporterait un commentaire ou un complément d'information du choix 12 sous la forme d'un texte, d'un graphique, d'un tableau chiffré, de ce que vous voulez, de ce qui est pertinent, bien sûr. J'ai un petit lien ici pour revenir sur le questionnaire initial, pour revenir sur le début de l'arborescence, si vos collaborateurs ont besoin de revenir au début pour revenir à une étape, bien sûr. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer avec ce principe d'arborescence, reprenez pas à pas cette vidéo, je compléterai ce tuto avec notamment un tuto sur comment créer des liens hypertextes pour naviguer de page en page qui vous sera bien utile pour réaliser vos propres structures en arborescence. Voilà. Reprenez cette vidéo pas à pas, faites des arrêts sur image, essayez de bien comprendre les principes d'une organisation en arborescence, c'est vraiment canon si vous le faites parce que vous proposerez à chacun de vos collaborateurs une navigation personnalisée dans votre propre PowerPoint. Voilà. C'est tout l'enjeu de ces structures en arborescence, c'est de rendre vos PowerPoint autonomes et personnalisés. Ça vaut le coup de passer un petit peu temps dessus. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.